C'est ici, dans la tribu de Ouassé, que les habitants ont suivi la première restitution des travaux archéologiques d'ampleur. Depuis 2014, des fouilles sont menées dans la presqu'île de Poqueta, dit Bogota, dans laquelle des vestiges archéologiques ont été retrouvés. Poterie, coquillage, kernes, autant d'indices d'habitation qui confirmeraient la présence de la population canaque comme peuple premier. On écoute Jean-Marie Wadrawan de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie. Il y a une fréquentation du plateau supérieur de la presqu'île de Bogota, qui est aux alentours du millénaire après Jésus-Christ. Mais en surface, on a vu sur le plateau de Bogota du matériel archéologique, des fragments de poterie, qui montrent que même durant la période qui va de zéro à mille, on a aussi une présence humaine dans ces régions-là. Il n'y a pas de remplacement de population, archéologiquement on ne l'observe pas. Ce qu'on voit, ce sont des évolutions au fait dans le temps. Les premières poteries de l'habitat, jusqu'à l'émergence de l'ensemble culturel traditionnel canaque, on a une société humaine qui se développe comme toutes les sociétés, qui occupe les endroits propices à l'occupation longue, où ils vont faire des zones d'habitat. Là où c'est plus propice à des zones de culture, ils vont aménager des structures horticoles. Par contre, là où ce n'est pas possible, on a une sacralisation de ces espaces. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au fait, cette visualisation de l'échange traditionnel, qui est une des caractéristiques du banc de canaque, elle va s'étendre jusqu'aux illoyautés. En 2020, à la suite d'un vice de procédure, une partie du site a été déclassée au profit des industries minières. Source de conflits entre les aires coutumières et les industriels du nickel, on écoute Serge Toussy, chef de la tribu de Ouassé. Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils ont fait envers nous, parce que c'est notre histoire. On dirait qu'ils veulent débarrasser de notre histoire. On était tellement en colère. Et c'est pour ça qu'après, on avait pris des décisions qui ne font plus, qui dépassent les endroits pour travailler. Par rapport à ce qu'on fait, c'est pour reclasser la zone, travailler ensemble pour le classement. Ça nous rassure. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Notre histoire est très importante, mais aussi, on a nos enfants qui viennent après, les petits-enfants, il faut qu'eux aussi connaissent leur histoire. Parce que si tu regardes de l'autre côté du presqu'île de Bogota, c'est détruit presque à 90%. Le travail de restitution se poursuivra demain, notamment avec la présentation des résultats des pétroglyphes. On rappelle que les études archéologiques engagées ne sont pas finies. Les archéologues souhaitent découvrir d'autres vestiges et remonter encore plus loin pour comprendre les dynamiques d'échange entre les peuples premiers.